Salut à toutes et salut à tous et bienvenue sur World of Warships en m'accompagnant, la compagnie de l'amiral Alberich, pour tout de suite un épisode un peu spécial, enfin bon c'est mon premier, c'est mon retour etc. Du coup j'avais envie de marquer le coup et j'ai pris le Warspite lorsqu'il était à moins 30% pour vous faire exprès une petite bataille classée. Alors j'ai envie de dire le Warspite pour l'instant suffit vu que je suis au niveau 18. J'arrive pas à monter, à chaque fois que j'obtiens une étoile je la perds. Du coup je me suis dit peut-être forcer la chance en sortant le Warspite en votre compagnie. Alors le Warspite je le présenterai pas historiquement etc. Enfin les hitboxes tout ça parce que ça j'en ferai une vidéo dédiée mais je vais quand même vous montrer mon petit Warspite là comme ça. Alors j'ai hésité à lui mettre des équipements gold parce que j'en ai pas mal. Certains voilà 72, 125 à cause des, vous savez les missions qui font les concours etc. Du coup j'en ai pas mal. J'ai hésité puis je me suis dit non c'est du tier 6 on va le garder pour le tier 10. Sinon traditionnellement pour un cuirassé je lui mets armement principaux modification 1 ainsi que système de visée modification 1, un système de contrôle des avaries pareil modification 1 et un système de contrôle des avaries modification 2. Pareil pour ça j'ai hésité avec appareil à gouverner modification 2 parce que moi j'aime bien vous savez faire un petit peu le serpent comme ça pour éviter les torpilles ou les tirs ou des choses comme ça mais je me dis qu'un gros cul pour slalomer comme ça c'est un peu dur. Quoique avec les japonais sachant qu'ils tirent très très loin les japonais c'est assez pratique mais là en bataille classée on tombe rarement sur des grosses grosses maps du coup bon je me suis dit un système de contrôle des avaries qui fait moins 15% en temps de récupération et d'inondation et moins 15% en temps pour les incendies ça allait être cool. Surtout que je l'ai couplé avec des fagnons alors moi je suis extrêmement fan des fagnons ce n'est pas un jeu de mots alors il faut savoir que le camouflage de base j'ai laissé le camouflage de base 1 moins 3% de déportabilité plus 4% de dispersion et plus 50% lxp gagné en bataille couplé avec 1,5% en temps de rechargement des consommables c'est surtout équipe de contrôle des avaries et ripop de la vie 1,5% de crédit reçu en bataille c'est ça parce que les batailles classées rapportant plus je me dis plus 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 ça fait que du plus moins 20% de récupération après inondation ça c'est à cause des torpilles évidemment plus 20 à quantité de points de structure récupérés lorsque le consommable est utilisé enfin équipe de réparation est utilisé c'est assez pratique surtout comme je vous ai dit comme je n'ai pas pris réparation gold là du coup je récupérerai plus 20% à la place de pouvoir réparer plus rapidement 1,20% pour éteindre les incendies également moins 10% au cours de réparation du navire après la bataille donc c'est juste parce que j'en ai 118 sinon je ne l'aurais pas installé à mon avis mais du coup couplé avec celui-là ça me fait quasiment plus 30% en fait regardez plus 1% de crédit en bataille mais moins 10% de perdu donc ce qui fait un gros moins 30% plus 5% à la vitesse du navire parce qu'il est extrêmement lent c'est un truc de fou et on termine par un plus 50% d'xp gagné en bataille donc là c'est un petit bonus étant donné que bataille classée on gagne plus alors je me dis comme tout à l'heure plus 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 ça ne fait que du bonus ajouté à ça des petites compétences de commandant bon les compétences de base ça c'est quand j'avais pu le tester le waspite du coup le commandant m'a été resté est resté du coup et du coup j'ai pu le reprendre alors je lui ai mis un petit capacité de survie moins 15% de réparation à la lutte contre les incendies ainsi que pour tourner les tourelles voilà sur ce on va pouvoir tout de suite lancer une petite bataille classée en espérant qu'il y ait du monde vu qu'il est 4h30 de l'après-midi voilà vous voyez je suis au niveau 18 pas moyen à chaque fois je prends cette étoile je la prends tout le temps je la prends tout le temps mais dès que je l'ai je la perds et ça c'est un truc de fou un truc qui m'énerve surtout sachant qu'en plus j'ai certains amis ne te sens pas viser Redscorp qui arrêtent pas de passer leur grade et qui me disent ah bah alors tu vas le passer ton grade surtout qu'en plus il y a la mission avec Aguro en ce moment du coup bon bah moi je peux pas faire Aguro et les batailles classées vu que là évidemment comme je ne suis qu'au niveau 18 les batailles classées sont 5-6 je crois 5-6 oui c'est ça tant que les missions pour Aguro c'est 7 et plus du coup bon bah tant que j'aurai pas passé les grades je ne pourrai pas sur ce je vais arrêter de balbatter je vais laisser le compteur tourner et je vous retrouve tout de suite après pour la bataille bon et bien après 3 minutes de recherche on est enfin sur une bataille alors bon le problème c'est qu'il y avait beaucoup de QRS c'est pour ça que l'attente a été assez longue j'ai envie de dire il n'y avait pas assez de croiseurs mais j'avais la faim de sortir mon Cleveland surtout que j'avais commencé la vidéo alors je me suis dit on va pas la retourner pour sortir le Cleveland surtout que le Cleveland moi je suis déjà au Pensacola et que je suis bientôt au New Orleans je crois je ne sais plus comment il s'appelle enfin bref du coup ça me faisait assez chier alors on tombe Warspite contre Texas et New Mexico contre Fuso ouais en fait non on tombe tous les deux contre du Fuso en fait c'est tier 6 Texas on risque de le violer bref sur ce moi je pense que le temps du matchmaking enfin de trouver un matchmaking est dû au fait qu'on est sur la 5.8 qui fait que nous avons un temps un petit peu plus enfin un matchmaking un peu plus en recherche quoi alors tac on dit merci euh pfff ouais d'accord ça va pas marcher bon tant pis voilà hop allez on va aller sur A on va obéir à tout le monde il est magnifique quand même le Warspite il fait un peu penser à un building mais bon à part ça ça va euh analysons la partie Cleveland Budioni Oma Königsberg alors Königsberg ça va normalement ça devrait pouvoir se citadelle bien que j'ai pas trop l'habitude du Warspite j'ai pas fait énormément de parties avec euh l'Oma ça risque pas de poser trop de problèmes bien qu'il risque de massmat un petit peu le Budioni c'est une espèce de petit saloperie euh je l'avais bien apprécié lorsque j'ai pu le tester le Cleveland bon bah ça on connait bien qu'ils ont légèrement buffé le blindage je crois je vais le mettre en full euh le Texas forte capacité anti-aérienne mais sinon c'est un New York tout simplement donc euh fort blindage euh le fuseau par contre ça c'est l'espèce de sniper du coup en fait ce qui est chiant c'est que moi et euh moi et le Newmex en fait on a pas de portée par rapport au fuseau du coup il va falloir un petit peu se rapprocher au cac pour le fuseau le Nicolas normalement ne devrait pas nous poser de problème c'est un DD américain de tier 5 du coup on devrait le spotter avant qu'il puisse nous tirer ses torpilles donc ça c'est assez cool euh pas de porte-avions du coup le Cleveland allié n'est pas utile euh voilà pourquoi comme ils ont un tier 5 qu'urac ils ont un tier 6 croiseurs et on a un DD de plus Faragut bon Faragut c'est c'est américain donc voilà c'est pas que je dénigre les c'est américain mais bon bon je suis désolé aussi si je souffle un petit peu là du nez sur le micro mais c'est c'est une habitude que j'ai pas perdu avec les anciens micros étant donné que le son était un peu pourri euh ça allait ça passait euh mais là avec le le Blue Yeti surtout avec le filtre anti-pop ça s'entend un peu plus j'ai remarqué ça aussi surtout lorsque j'ai tourné la vidéo du concours j'ai remarqué que c'était pas très très agréable à entendre j'ai essayé d'effacer au maximum mais bon après on m'entend plus je peux tirer sur le Cleveland techniquement mais je sais pas exactement où il se situe j'ai pas envie de lancer mon avion de reco j'ai pas envie de lancer mon avion de reco par contre il arrive bien là il arrive bien je ferai peut-être hop attendez voilà comme ça je verrai un petit peu mieux l'écran alors what d'accord what avertissement pour tir fratricide d'accord ça plaisante plus par contre vous voyez on voit bien avec la 5.8 on voit bien les obus on voit bien que c'est de la paix le Cleveland on voyait qu'il tirait de l'HE là c'est clair alors citadelle touchée citadelle ok on va essayer de s'éloigner quand même on va essayer de s'éloigner quand même parce que bon en plus avec les nouveaux rubans là on va pouvoir voir si on a fait de la surpeine ou pas donc là non on n'a pas fait de surpeine waouh ça fait de la surpeine ou pas donc le fuseau est là j'adore le bruit des obus du warspite quand même ah j'étais trop optimiste alors c'est non c'est bon c'est touché à la cible alors on va mettre là il s'éloigne en plus hein donc bon il s'éloigne il va pas très très vite en plus ou alors c'est dans les options qu'il faut régler pour savoir si on a fait de la surpeine ou pas je sais pas c'est ma première partie en 5.8 donc excusez-moi d'avance en tout cas ouais les obus sont beaucoup plus visibles là on voit j'allais vous le montrer avec le doigt mais non la caméra regarde pas de l'autre côté donc qu'est-ce que j'allais dire on voit les obus qui sont passés que c'était des obus HE alors là il va s'en aller moi ce que je fais c'est quand je vois les navires qui sont assez rapides je fais un petit tir de de jauge entre guillemets au clic 8 comme ça au moins je vois plus ou moins là où c'en est tandis que par exemple pour les cuirassés américains moi ce que je vous conseille c'est le le 5 faire un truc sur le 5 le clic 5 et du coup normalement vous devriez être bon alors lui est trop loin en fait on a manché un petit peu tout le monde mais c'est pas assez alors l'OMA normalement devrait revenir dans la zone de tir en sachant qu'il se rapproche et à chaque fois que je lui tire dessus évidemment il disparaît ah là on voit que c'est là les traits blancs là on voit que c'est de la paix on voit que c'est de la paix du coup bam un petit une petite réparation ça va faire du bien alors le Nicolas c'est là bas ok alors on voit que c'est de la che hop et voilà j'adore la j'adore la silhouette des nouveaux orus que faire il faudrait rester rassemblés je crois que le Nicolas a découvert un truc alors bam on va essayer de pas trop voilà ça c'est fait alors ensuite toi aïe 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 j'ai ouais euh Cleveland il va falloir s'en occuper malheureusement la montagne est là évidemment tu es sauvé par la montagne Cleveland alors on va essayer de s'éloigner un petit peu de la montagne évidemment ce que je redoutais est arrivé ah c'est bon là 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 mon gars là mon gars tu vas fort euh lesquels sont les miens là celui là c'est le mien ouais et celui là oh passez passez les gars tirez sur lui on l'a on l'a il est à nous allez-y oh merde il va falloir que je répare aussi moi avec ces conneries normalement là ça devrait passer j'espère non ça passe pas t'es sérieux ouais non là j'ai j'ai peu de j'ai peu d'espoir j'ai peu d'espoir que ça passe tiens j'ai abattu oh non mais t'es sérieux là par contre je me rapproche drôlement waouh 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 ça fait mal ça ces conneries ah là 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 bon c'est bon je vais bientôt réparer je vais bientôt réparer c'est bon euh pas trop quand même faisons pas le con quand même lui il est bien 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 de flanc euh ouais optimisme quand tu nous tiens d'accord y'a pas que le pic ouh ouh ça ça fait mal ça humh ça ça fait mal j'en suis à combien tout ce faudrait que je puisse réparer mais là ça m'étonnerait beaucoup m'étonnerait même énormément d'accord mais secondaire commence à tirer ça c'est par contre il commence à tirer mais moi je vois que je peux tirer dans le ah là 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 ah voilà pourquoi j'ai pas tirer c'est parce que je vais peut-être pas foncer comme un dératé comme ça voilà une petite collision euh what pourquoi c'est moi qui le spot et t'es sérieux ah non c'est Nicolas c'est juste parce qu'il a mis sa fumée du coup évidemment il ne le spot plus oh oui y'a moyen d'en avoir un deuxième là j'ai j'ai 6 km normalement c'est 5 km le le Nicolas on va demander à notre artillerie secondaire de tiens non 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 ça c'est ça c'est pas gentil c'est pas gentil Nicolas allez 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 c'est bon ça excellent bon mon artillerie secondaire normalement devrait s'en occuper ah 4 km là ah d'accord c'est comme ça les rubans maintenant ouch et grâce au fagnon l'incendie est éteint ça c'est cool euh pourquoi est-ce que ouah là il va m'a ouah ça fait bobo ça on va tirer sur lui ah merde il est mal placé là euh les torpilles je sais pas ah oui d'accord bon ben à la banzai y'a les mecs putain 300 ouh non une torpille à 305 PV ah c'était beau c'était beau c'était beau bon en tout cas c'est une défaite une belle défaite j'ai envie de dire en tout cas euh je sais pas si vous avez vu la vidéo aussi euh pour le concours mais euh il y a un concours de votre plus belle défaite qui est actuellement en cours avec moi à gagner soit un Diana soit un Aurora soit un Campalton enfin allez voir la vidéo euh je vous y encourage euh le fait que ça m'a tué la première tourelle vous savez la tourelle Bruno là ça m'a un petit peu handicapé au début mais sinon voyons voir les résultats alors on a fait 27 coups à la cible ok 4 citadelles impeccable euh un avion euh abattu 19 coups à la cible avec vos canons de la batterie secondaire ça c'est cool au moins parce que c'est plus ajouté au coup à la cible normaux mise hors service ok et un incendie provoqué ok plus un gros calibre en enlevant de l'argent au moins 4 navires les dégâts infligés doivent dépasser 30% du total des points de structure de tous les navires de l'équipe et demi donc ça c'est plus facile à obtenir lorsqu'on en est en bataille classée si vous voulez aussi une petite astuce euh si vous voulez la médaille par exemple euh ciel dégagé j'allais dire soutien RMA non ciel dégagé si vous voulez la médaille ciel dégagé venez avec vos porte-avions en bataille classée étant donné que ça compte aussi les hydravions de recours les hydravions de chasse enfin tous ceux qui sont installés alors on va peut-être voilà euh les hydravions de chasse tout ça ça les compte du coup en fait comme là il y a beaucoup moins de navires c'est beaucoup plus facile à faire euh vu qu'il y a un porte-avions ennemi seulement et non pas deux ou trois enfin deux plus plus douze enfin plus dix pardon hydravions possibles donc oula putain il est optimiste là le Nicolas il est optimiste en tout cas je ouais ça risque d'être oh ça risque d'être beau ça joli ça va peut-être nous faire gagner dis donc c'est beau ça ça va peut-être nous faire gagner ça c'est ouais ce Nicolas c'est con qu'on peut pas regarder ses stats enfin attendez je vais regarder comment il s'appelle Pépano je regarderai après sur le site pour voir ses stats pour voir combien il il gagne en moyenne donc là il nous reste enfin il reste un Cleveland et euh un Königsberg et un Budioni le Cleveland étant mort sous mes coups évidemment enfin évidemment non c'est pas c'est pas évident mais j'ai envie de dire voilà 953 on y est presque on y est presque on y est presque on y est presque oui non 962 sachant qu'ils n'ont pas capturé l'autre point et que nous on est sur le point de capturer celui là c'est beau ça c'est beau c'était mal parti au début parce que bon il y a eu des morts connes tout ça mais enfin on a eu surtout deux morts au début de la bataille mais bon ah petit truc de vicieux c'est pas bien ce que tu fais Nicolas c'est pas bien je vais lui mettre un petit je vais le signaler euh le complimenter oui enfin le signaler le complimenter voilà euh paf joue bien voilà et je mettrais peut-être un petit compliment en voyant le résultat de la bataille pour voir qui a fait quoi attention la bataille est presque terminée et oui 998 ok bon d'accord il est bloqué à 998 jusqu'à la cape ok pourquoi pas j'ai envie de dire pourquoi pas du coup j'obtiens une étoile ça c'est cool oui je suis que niveau 18 voilà 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 alors ciel en feu oui détruire 25 croiseurs avec un QR c'est ok score de l'équipe je suis premier alors le premier devrait avoir deux étoiles avec un gros calibre et le fuseau s'est fait premier sans frappe des datatrices et gros calibre il s'est fait 1120 xp en défaite alors je vais lui mettre un joue bien euh le Nicolas je lui ai déjà dit le New Mexico je vais pas le faire euh parce que je sais pas ce qu'il a fait exactement le Faragut a bien joué aussi le Clevelandoma euh le Königsberg et l'Oma ont mal joué à mon avis c'est eux qui sont morts au tout début hein mais bon en même temps un Oma face à des tiers 6 euh bon ça croque sous la dent hein la citadelle les citadelles hit sont parties rapidement j'ai envie de dire euh le Texas euh s'est mis un peu trop corps à corps et il a pas fait grand chose dommage Cleveland bon il a un peu joué le fuseau bon on m'a tué donc évidemment c'est normal qu'il soit premier rapport détaillé alors voyons voir on a infligé 12 dégâts au Cleveland bon je m'en excuse on a eu une tourelle de détruite un canon de la batterie secondaire et 7 anti-riens euh on a fait quoi euh 9 obus perforants euh de toute façon j'ai pas changé d'obus là donc bon 3 obus perforants 5 obus perforants 10 obus perforants et alors la batterie secondaire a fait 4 obus euh explosifs avec 520 910 pourquoi pas j'ai envie de dire le Nicolas euh 5 de explosifs de la batterie secondaire euh bon là ici c'est épronage c'est logique et voyons voir ce que ça nous a rapporté surtout qu'en plus avec les pavillons etc c'est génial ce que ça va rapporter alors on a obtenu 590 000 donc il faut déduire les dégâts causés aux alliés le modificateur de pavillons Zulu donc plus de 20% de crédit les réparations de moins 10% donc normalement c'était euh 42 000 donc là enfin 42 000 moins 7 000 enfin bref on arrive à 35 100 quoi moins les 10% ce qui nous fait un total voilà on perd que 5 000 au total voilà sur sur ce total c'est cool quoi avec le voilà donc voilà donc on a obtenu en termes d'expérience 1474 XP plus une pénalité bon de 1 XP bon c'est pas grave modificateur plus 50% d'XP avec le camouflage plus 50% d'XP avec le pavillon plus 5% d'XP parce que j'ai mis le pavillon alpha tester ça je ne vous l'ai pas montré mais voilà première victoire du jour plus 50% ce qui nous fait un total 288 XP libre plus 3758 XP au total quand les cuirassiers anglais vont sortir je ne vous dis pas ce que je vais avoir comme XP sur le commandant du Roi Spite ce qui fait que je passe avec un commandant à 2 points supplémentaires donc ça ok alors ça c'est quoi ça XP du commandant d'accord obtenu plus à cause des pénalités et plus le drapeau qui me met aussi plus 5% ce qui me fait un bonus de 2280 hein bonus du navire ah non oui c'est le total 2285 XP voilà sur ce j'espère que cette petite bataille classée avec le War Spite vous a plu ça a été un moyen plaisir parce que il y a un moment j'ai eu un petit touche je me suis dit putain ça va être une défaite non ça va pas être possible et non ouh désolé ça a du brum à vos oreilles sur ce j'espère que cette bataille vous a plu c'était pas gagné mais voilà en plus on s'est fait un petit gros calibre un petit gros calibre oui bien sûr en tout cas j'espère que vous retrouvez pour une prochaine vidéo sur World of War Spite et tout ce qui me reste à dire c'est salut à tous